bonjour et bienvenue pour ce direct et vous clavez en direct sur le thème de la confiance en soi et en ses projets alors c'est pas un thème choisi par hasard c'est aussi ça correspond à un des mots clés en fait pour l'énergie de cette semaine et qui est illustré dans le tarot avec la carte de ah oui bon j'ai la chance d'avoir du soleil je veux pas m'en plaindre sinon je vous la mets de l'autre côté voilà la force 1 la onzième arcane du tarot qui illustre la notion de confiance en soi et pour vous partager en direct une anecdote liée à la confiance en soi en fait dans le groupe privé facebook là du tarot scope hebdomadaire je fais un tirage chaque semaine en direct et une médita le lundi matin le tirage et le mercredi matin c'est la méditation sur les arcanes en fait avec des messages clés et donc un des messages clés que j'ai eu pour moi et pour la communauté étaient d'oser renouveler sa garde-robe dans le linge de maison dans les vêtements etc je me suis dit bon c'est bizarre que j'ai ce message surtout que c'est quelque chose que j'ai fait récemment dans dans mes ponderies dans le linge de maison et tout ça je me suis dit bon je vais quand même écouter mon intuition puisque c'est ce que je dis aux gens donc je vais l'appliquer et il se trouve que j'avais reçu un petit sms du magasin des iguals où je suis cliente qui m'avait informé donc il y avait des soldes à moins 30% en ce moment etc donc j'ai écouté mon intuition et je suis allée ce matin au magasin des iguals et non pas pour trouver des articles à moins 30% parce que ceux qui étaient à moins 30% en fait soit m'allait pas soit me plaisait pas donc voilà et par contre j'ai été attiré mon regard été attiré par une jolie robe aux couleurs d'automne avec du rouge et du violet voilà en tout cas qui sont mes couleurs je suis allée l'essayer bien sûr et bon même si c'était pas forcément un achat prioritaire par rapport à ce mois d'octobre je garde confiance et j'ai osé faire la dépense ce matin et puis mon avant de partir en fait je j'avais gardé à côté de mon sac à main un bond de réduction voilà pour le salon de coiffure dans lequel je vais pour la visite suivante et puis là je me suis dit bah si c'est le moment aussi d'aller faire un rafraîchissement de la coupe de cheveux donc c'est ce que j'ai fait oui c'est que là je vois que j'ai le soleil hop donc je vais me mettre sur le côté comme ça ça va peut-être mieux tout en vous montrant la force qui illustre la confiance en soi dans le tarot hop on va y arriver avec les effets de lumière donc tout ça pour vous dire avec oui faut oser y aller faut oser alors oui c'est aussi une manière de prendre soin de soi etc bien sûr la confiance en soi il ya ce paramètre aussi après je sais pas comment vous le vivez mais c'est vrai que en tout cas moi en tant que femme bon là j'ai mis mes petites plumes ce matin je les ai pas forcément pour la méditation j'ai ma nouvelle coupe de cheveux voilà nouvelle lunette etc ben ça ça m'aide aussi à me sentir bien en fait dans mon corps et dans ma vie et par extension aussi bien pour la confiance en moi et en mes projets et ben ça y fait aussi la manière dont on se met en valeur avec les vêtements les couleurs etc et il se trouve que dans dans ma vie professionnelle j'ai été à un moment donné conseillère en images et j'ai eu la chance en fait d'animer des ateliers sur l'image de soi pour des demandeurs d'emploi et j'avais eu carte blanche pour créer un atelier voilà bon avec les couleurs etc les bases en fait un classique de l'image de soi et vraiment en tout cas à la fin de chaque journée j'en ressortais complètement ressourcés mais les personnes aussi en fait voilà avec des petites trucs et astuces par rapport aux formes du corps aux formes du visage pour le choix des lunettes etc voilà on peut jouer sur les matières et sur les couleurs alors là je vais vous donner un contre exemple de ce qu'il faut pas faire mais après je m'écoute aussi parce qu'en principe le noir que je porte là aujourd'hui n'est pas dans ma palette de couleurs des couleurs d'automne parce que moi je suis automne mais j'aime bien de temps en temps mettre ce haut bon il n'est pas entièrement noir hop voyez il a du violet en dessous mais au niveau du visage c'est comme ça alors la manière en tout cas que moi j'ai utilisé pour mettre en valeur quand même l'éclat de mon visage c'est de rajouter mes petites boucles d'oreilles et puis ben un peu de brillant à lèvres voilà donc on crée des choses alors mais confiance en soi c'était pas seulement sur l'aspect vestimentaire que je voulais partager des choses avec vous je voulais aussi voilà vous donner trois clés alors bien sûr avec le tarot parce que moi c'est c'est mon outil pour ceux qui ne le savent pas voilà c'est mon outil mon support d'intuition alors confiance en soi la première clé voilà eh ben c'est la treize c'est l'arcane sans nom alors dans cette version là elle s'appelle la mort bon qu'est ce que ça signifie la mort la mort enfin l'arcane sans nom elle a un côté radical c'est aussi un positionnement c'est quand on a confiance en soi c'est aussi un positionnement à l'intérieur et c'est passer à l'action et ne pas tenir compte du passé etc c'est on avance en passant à l'action et c'est en passant à l'action et en apprenant de nos erreurs c'est comme ça aussi que l'on avance mais c'est alors la treize peut être aussi un doser regarder nos peurs en face il ya cette notion là mais c'est avant tout c'est oser passer à l'action c'est oser passer à l'action alors je vois qu'il ya des personnes qui sont en direct par contre j'ai remarqué ce matin qu'il y avait un décalage entre les gens entre le moment où les gens me mettaient un commentaire et où moi je je les voyais alors je vous mette un petit mot mais bon pour ceux qui sont à ben voyez voilà ouh ben j'avais pas vu qu'il y avait tout le monde là je sais pas bon ben bonjour à tous je vois qu'il ya corinne roselyne aurel sève corinne danette christelle steve bon ben super super alors première caractéristique donc de la confiance en soi c'est je passe à l'action et oui parce que alors ça peut vous sembler évident c'est pas je veux dire la recette miracle c'est nous qui nous la créons mais plus nous allons être dans l'action surtout quand nous avons des projets qui nous tiennent à coeur et bien c'est c'est pas en attendant que les autres les réalisent pour nous hein que les choses vont avancer on est bien d'accord alors la deuxième caractéristique elle est illustrée par tempérance la quatorzième arcane du tarot alors j'essaie de trouver voilà l'angle sous lequel vous la voyez bien un hop c'est un ange avec voyez des vases qui se transfèrent alors la confiance en soi est aussi pour moi une histoire de foi et c'est elle représente en fait le binôme que vous formez avec votre ange gardien en tout cas ça c'est ma croyance ou avec votre partie angélique hein alors après vous pouvez l'appeler la vie l'univers le destin le karma le dharma mettez-y le nom que vous voulez mais en tout cas pour moi c'est une composante essentielle dans cette notion de de foi alors quand je dis la foi c'est c'est indépendamment de toute connotation religieuse même si effectivement là je parle d'ange bon après si c'est pas des anges mais si c'est déjà en vous que vous croyez c'est déjà bien mais ça c'est quelque chose que chacun de vous hein l'a certainement ressenti dans les expériences coucou manuela aussi coucou annette c'est tempérance en fait nous indique nous formons un duo avec notre partie divine et comme j'aime à le dire dans la réalité des choses et bien c'est que j'ai mon emploi du temps hein j'ai mon agenda avec les choses que je propose et puis ben il ya il ya l'agenda de mes anges bon ben oui moi je les appelle mes anges parce que je crois aux anges après même si vous croyez pas aux anges vous pouvez croire en autre chose peu importe et vraiment c'est cette notion là c'est aussi prendre conscience que oui même si on a super confiance en nous en notre projet on avance on passe à l'action on met en place des choses et bien il ya aussi une dimension à que nous rappelle tempérance c'est que c'est une fois que nous sommes passés à l'action que notre ange gardien nous aide hein et ce qui pour moi illustre très bien le fameux dicton aide toi et le ciel t'aidera parce que ça ça renforce la confiance en soi et plus vous allez dans l'expérimentation à faire des choses qui vous tiennent à coeur ça veut pas dire non plus faire n'importe quoi parce que la vie nous ramène vite à l'ordre surtout si l'objet de vos désirs ou si votre projet en fait n'est pas intègre avec qui vous êtes de toute façon la vie vous sacha se chargera c'est la troisième composante c'est la 16e arcane la maison dieu alors c'est les prises de conscience on peut l'illustrer comme ça c'est aussi l'expérience 1 alors ça peut être aussi nos croyances 1 nos croyances qui et ben qui dégringole non parce que ben voilà on voulait aller vers je sais pas moi le point b on met toute notre énergie pour y aller on passe à l'action on se laisse inspirer etc et pourtant ça ne fonctionne pas et ben c'est pas pour autant qu'il faut vous décourager parce que dans cette notion de confiance en soi comme nous le rappelle l'arcane de la force la 11e arcane pour ceux qui n'étaient pas là au début il y a aussi la notion de persévérance non et avec la troisième caractéristique là avec la maison dieu il y a aussi la notion et bien si ça ne marche pas une première fois et bien et c'est encore non c'est cette notion là de ces c'est c'est en expérimentant c'est vraiment en étant dans l'expérience du concret même si tout se passe pas comme on prévoyait et en tout cas pour ceux et celles d'entre vous qui sont à leur compte vous savez vous connaissez peut-être aussi aller les visiteurs de vous ou parfois les grands huit en tant qu'indépendant mais c'est aussi des choses que vous pouvez vivre en étant salarié enfin je veux dire ça m'est arrivé voilà de de me faire virer donc là oups ce jour-là j'ai fait un gros gloups j'ai dit quoi qu'est ce qui se passe et pourtant ça a été un superbe cadeau après dans dans mon cheminement dans ma vie mais sur le moment je l'ai pas pris comme ça mais bon après c'est aussi accepter voilà que tout ne fonctionne pas comme on voudrait mais ça veut pas dire qu'il faut que vous n'ayez pas confiance et foi en vous en la vie et en votre projet et ce qui me ramène à la première caractéristique donc je parlais tout à l'heure l'arcane sans nom voyez elle d'un point de vue symbolique il reste que les eaux et les eaux ça correspond à notre structure c'est à dire elle va à l'essentiel notre confiance en nous et notre foi en fait on enlève quelque part toutes les fioritures mais c'est un peu comme une mise à nu intérieure de nous même face à la vie etc c'est toujours avec soi que l'on est comment dire que la notion de confiance c'est c'est avec soi même avec nos projets et nos peurs qui sont à regarder en face parce que tant que vous les fuyez vos peurs et ben pouf elles réapparaîtront mais alors sous des formes la vie est amour tant que les peurs ne sont pas dépassés en tout cas si elles sont importantes pour votre cheminement à vous et chacun à son cheminement et ben vous elles vont revenir les peurs voilà ça vous pouvez fuir à l'autre bout du monde en vous disant chouette je suis débarrassé de mes problèmes de la belle doge qui m'a emmerdé etc et ben là c'est pas parce que vous déménagez à l'autre bout du monde que tout est réglé c'est dans ce sens là alors bien sûr l'arcane son nom a aussi un côté qui nous ramène à notre positionnement intérieur parce que là c'est le 13 et si on fait un plus trois ça nous donne le 4 le 4 c'est le 4 c'est l'empereur dans le tarot même si là avec l'énergie du 4 avec le 13 c'est on va au delà du cadre mais ça demande quelque part et bien oui là est vraiment dans notre yang dans notre yang mesdames sortir notre côté yang et pour vous messieurs être dans votre nature profonde et nature première qui est yang et la confiance en soi c'est comment dire c'est aussi un apprentissage et c'est ce que nous rappelle la caractéristique de la maison dieu la troisième caractéristique de la confiance en soi c'est en faisant l'expérience c'est en se trompant et en recommençant c'est comme ça que notre confiance en nous voyez que notre force intérieure c'est comme un muscle en fait et bien il faut de l'entraînement voilà on devient pas un sportif de haut niveau du jour au lendemain non il ya tout un apprentissage et c'est en faisant en refaisant en répétant en recommençant c'est comme ça que le muscle aussi de la confiance en soit ce travail et se développe avec notre force intérieure alors déjà par rapport à tout ce que je vous dis est ce que ça vous parle est ce que vous avez besoin de précision par contre je sais pas si je vais voir les commentaires parce qu'en fait tout à l'heure je les ai eu parce que moi même j'ai mis un commentaire alors du coup je vais l'écrire avez vous des questions voilà il n'hésitez pas non à poser des questions ou à mettre un commentaire même si vous écoutez c'est là je suis en direct mais peut-être un voilà certains d'entre vous l'écouteront en différé donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et etc ben je tâcherai en fait d'y répondre mais ça c'était important pour moi de vous partager donc cette notion de confiance en soi alors pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin avec cette notion de confiance en soi j'ai deux événements en tout cas dans mon emploi du temps moi du ce mois d'octobre qui qui peuvent vous aider alors pour ceux qui sont entrepreneurs je j'organise un webinaire lundi soir lundi 14 octobre à 20 heures et je vous mets le lien d'inscription en commentaire donc voilà pour ceux qui ont des projets voilà c'est un webinaire en ligne qui s'appelle comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir donc forcément derrière il ya il ya la notion de confiance en soi il n'y a pas que ça on est bien d'accord quand on crée une entreprise ou quand on a un projet de vie ou d'entreprise un projet ça se construit on est bien d'accord c'est pas seulement écouter notre petite voix ou notre coeur qui nous dire faut aller là il ya il ya aussi des choses très concrètes à faire mais en tout cas pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin voilà je vous mets le lien un pour le webinaire du 14 octobre à 20 heures en direct de chez vous voilà et puis ben si il y en a parmi vous qui sont dans la région de saint brieux je vais animer le samedi 26 octobre après midi de 14h30 à 17h30 je vais animer un atelier sur le thème de la confiance en soi on va explorer cette dimension là avec différents tirages et différents jeux de tarot chez cocotte et moustache un charmant restaurant et salanté qui est au plein centre de saint brieux place du martrais à côté de la cathédrale et de voilà donc comme ça vous avez toutes les infos sur donc je précise atelier puis ensuite je réponds aux questions donc atelier du 26 octobre en présentiel de l'événement et avec l'événement est sur facebook ah oui j'ai pas pensé à mettre le lien mais bon pour ceux qui veulent des précisions ben vous m'envoyez un message ouais je mets atelier du 26 octobre sur la confiance en soi à saint brieux voilà là c'est du présentiel bon le webinaire du 14 c'est à distance donc ça voilà ça peut intéresser des personnes anglophones parce que je le ferais anglophone pourquoi je dis ça c'est un lapsus intéressant ça je n'avais pas prévu de le faire en anglais mais je suis à l'écoute des lapsus c'est aussi c'est vrai une thématique oui que je pourrais faire en anglais bon mais bon je vais me le noter parce que je suis conscient ce sera peut-être pour le mois prochain le temps que je fasse la traduction quand même le prévoir en anglais et ben ouais bon ben j'écoute un c'est jamais anodin non plus alors donc je regarde les questions tac 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 donc stef oui pour rebondir sur ce que tu disais il ya que l'échec n'est qu'une opportunité de recommencer de manière plus intelligente et ben c'est tout à fait ça et la confiance en soi en fait est un muscle qui va grandir et se développer plus nous allons connaître des situations alors d'échec oui en tout cas c'est plus en c'est vrai qu'on a tendance à dire bon échec ou réussite etc la maison dieu même s'il ya effectivement la notion de or effondrement de croyance ou désillusion etc elle est avant tout elle illustre avant tout un terreau d'expérience même si les expériences ou les leçons des expériences bon ben parfois sont un peu délicates à à vivre hein ou à ou à retenir dans la leçon mais effectivement c'est c'est tout à fait ça donc voilà moi alors je vais essayer de remonter les commentaires voir s'il y en a d'autres parce que j'ai pas tout vu en fait donc je suis à elle donc manuela il y a annette tac tac pascal virginie ah ben il y a stéphanie aussi donc je vous ai mis les infos pour le webinaire voilà il y a clarice qui vient d'arriver bon ben de toute façon vous pourrez un réécouter en replay voilà ce ce live sur le thème de la confiance en soi alors c'est un vaste sujet oui mais c'est finalement les expériences de la vie en tout cas moi c'est le constat que je fais à travers mon parcours eh bien ce sont les expériences personnelles et professionnelles qui m'ont amené aujourd'hui à être encore plus voilà dans cette fois en la vie fois en mes projets et à avancer même si voilà même si comment dire tout se passe pas forcément comme vous voudriez c'est être dans cette conscience que on va toujours vers ce qu'il ya de mieux pour nous en tout cas moi c'est une croyance peut-être c'est vrai il ya un coucou Isabelle mais en tout cas c'est la mienne à que nous cheminons en fait pour aller vers du mieux que le meilleur est à venir en tout cas j'y crois et ah ben oui tiens ça me fait penser à un petit clin d'oeil justement pour changer une croyance c'est quelque chose moi que j'expérimente depuis 2012 donc ça va faire sept ans maintenant donc je suis à mon compte et en 2012 j'ai eu la chance d'avoir un premier bureau dans un système de de l'eau alors c'était pas des locaux partagés c'était en fait un grand appartement divisé voilà il y avait six on était six ou sept il y avait six ou sept bureaux plus une salle commune voilà c'était un lieu et à des prix défiant toute concurrence pour aider des jeunes entrepreneurs et donc j'ai pu bénéficier de ce système là pendant un an donc à Kennedy enfin à Rennes j'étais à Rennes à ce moment là dans le quartier Kennedy et quand j'étais dans le bureau en fait l'appartement était au rez-de-chaussée il y avait des des rembarnes en fait au niveau du balcon voilà et il se trouve que moi dans dans le bureau que j'avais j'avais une porte-fenêtre donc il y avait un balcon avec une rembarde et ce que j'avais observé eh bien c'est que il y avait beaucoup de pis qui venaient se poser sur la rembarde bon accessoirement aussi elle elle se soulageait sur le balcon donc ce qui obligeait à nettoyer le lieu régulièrement mais bon après ça ça fait partie de la vie mais ce qui m'avait interpellé c'était le nombre de pis mais j'ai dit mais tiens c'est bizarre quand même qu'il y ait beaucoup de pis surtout que c'était en plein centre-ville enfin on était en ville hein enfin pour ceux qui connaissent le quartier Kennedy on est en ville hein avec des immeubles etc et du coup je suis allée faire mes recherches sur internet sur la symbolique de la pi alors oui bien sûr j'ai trouvé la pi voleuse etc mais j'ai alors je suis plus sur quel site mais j'en ai j'ai trouvé une autre définition qui en tout cas moi m'a beaucoup parlé qui est celle que la pi en fait représentait un cadeau imprévu et à partir de ce jour là ça fait oh bah oui ça fait un peu plus de 7 ans ouais quasiment jour pour jour ouais c'est en juillet je crois 2012 que j'ai pris l'appartement enfin mon bureau dans ce lieu et bien à partir de ce jour à chaque fois que je voyais une pi ou plusieurs pi hein je l'ai remercié pour les cadeaux imprévus qui se passaient dans ma vie et alors ces cadeaux imprévus ils peuvent prendre multiple formes hein ça peut être quelqu'un voilà qui a plein de pommes chez lui qui va vous donner des pommes ça peut être un mail d'un client qui vous fait un retour très positif sur une de vos prestations ça peut être un moment partagé avec des amis ou de la famille vous voyez enfin voilà le cadeau peut prendre multiple formes ça peut être quelqu'un voilà qui vous propose aller à un festival enfin et bien depuis ce jour là je n'arrête pas de remercier les pi et Dieu sait si j'en vois assez souvent des pi et à chaque fois je les remercie en conscience et en tout cas et bien bon la vie me remplissait de cadeaux bien avant que j'ai cette conscience de la pie hein mais là encore plus et je trouve que c'est ça aussi hein on a aussi le moyen de changer nos croyances en tout cas moi c'est celle que j'ai fait par rapport à la pie qui n'est voilà qui dans sa nature profonde n'est pas forcément une voleuse comme on voudrait nous le faire croire alors après chaque animal a sa place dans la nature mais moi je préfère garder le côté cadeau gâteau tiens cadeau imprévu deuxième lapsus gâteau bon je sais pas ce que ça veut dire pour moi mais je me le note sous le coude donc voilà c'était pour partager ça hein avec vous sur ce thème de la confiance en soi donc ben vous aurez voilà vous pourrez réécouter alors je sais pas s'il y en a qu'on ah ben voyez je vois pas tout bonjour Chantal là je vois qu'il y a Chantal Claire aussi qui nous ont rejoint hein et ben oui je vois pas c'est comme si je voyais pas tous les commentaires en même temps en direct bon ben écoutez c'est comme ça alors si vous avez des questions c'est le moment sinon je vais arrêter là ce live donc sur le thème de la confiance en soi hein et je vous ai mentionné deux événements en commentaire qui peuvent vous intéresser donc mon webinaire du 14 octobre à 20h pour des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise hein comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir voilà le message est clair ou si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser ben n'hésitez pas à partager le lien hein bien sûr c'est fait pour ça et puis donc le deuxième événement sur la confiance en soi c'est un atelier que j'anime à Saint-Brieuc le samedi 26 octobre après-midi chez Cocotte et Moustache voili voilou et ben écoutez je vais vous souhaiter alors donc Annette je prends l'idée elle est bonne c'est l'idée par rapport par rapport au pi Annette je suppose ou c'est par rapport à quoi à quelle idée en fait te parle je vais vous souhaiter un bel après-midi et puis ben n'hésitez pas à regarder la vidéo en replay sur le thème de la confiance en soi et ses trois caractéristiques je vous souhaite un bel après-midi à tous ah oui sur la pi ouais ouais ben oui c'est aussi le moyen de changer nos croyances voilà je vous dis au revoir au revoir et à très bientôt merci de votre présence merci de votre présence